Musique Coucou tout le monde c'est Tsubaki Aujourd'hui on arrive sur la deuxième partie Dans Deadlight Donc du coup On avait rencontré le mec qui s'appelait le vieux rat Donc c'est lui un petit peu qui va nous initier A tout ce qui est Comment on appelle ça Comment résoudre les énigmes Etc etc Donc lui Voyez Ça va être assez difficile Là on voit que si on pose le pied là dessus On se fait empaler Le zombie a fait pareil Allez c'est parti C'est marqué quoi piège fait maison Hum ouais d'accord Ah oui voilà C'est tout bon On part dans les profondeurs des égouts Et là croyez moi ça va être assez sportif quand même Et t'es careful avec mes créations Ils te tuent si tu n'es pas smart Mr Wade Ah Ça commence bien Ça commence super bien J'avais Ouais J'ai beau avoir fait cette partie une première fois C'est vrai que c'est pas facile de se rappeler de tout et de rien J'ai appelé les zombies Histoire que c'est lui qui se prenne le truc dans la tête Voilà Hop là c'est parti Ça c'est ce qui est vraiment excellent dans ce jeu C'est que ça va devenir d'en plus en plus difficile comme ça Au fur et à mesure qu'on avance Alors qu'est-ce qu'il nous fait à lui Le rat sent tout depuis les égouts Donc du coup le mec il connait mon nom Il va m'ouvrir la porte Ouais c'est bien ce qu'il me semblait Ah mais il y a peut-être quelque chose là derrière C'est quoi ça Ah une page perdue de mon journal D'accord Ah c'est bon Ok donc du coup on arrive de l'autre côté Oh ! Oula où là où là où là où là où là où là Abusé Ah Excellent Ah qu'est-ce que c'est ça D'accord, trousse de soin, tranquillou Oulala D'accord, ça c'est fait Oulala, mais j'arrête pas de crever comme une grosse merde Ouais, donc du coup, en fait, il faut sauter par-dessus les petites plateformes sans poser les pieds dessus Sinon, c'est la mort assurée, donc du coup, il faut vraiment que je fasse gaffe Allez, on va y arriver Tranquillou, on va y arriver Oulala Oh, non, c'est bon Il faut aller où, là Oulala Qu'est-ce que je peux faire ici Ok, là on peut voir qu'il y a un objet Qu'est-ce que je peux faire Vous voyez, j'ai quand même beau avoir terminé cette partie déjà une première fois Je me souviens déjà plus Comment est-ce qu'on doit la faire Ah voilà, je l'appelle Qu'est-ce qu'il va faire Ah voilà, c'est lui qui me l'ouvrait Très bien Alors ici, j'ai trouvé un lance-pierre, excellent Donc du coup, avec le joystick de droite, on peut diriger le lance-pierre Et avec RT, on peut tirer Tout simplement Donc du coup, là, on voit qu'il y a une cible en haut Voilà, et ça nous ouvre La rampe Alors là, qu'est-ce qu'ils disent Là, on peut pas y aller Utilisez votre lance-pierre pour déloger les petits objets Là, on peut voir qu'il y a un objet qui est en haut, en surbrillance Sur lequel on peut tirer Voilà Donc là, ça fait tomber une grosse pierre, un gros cube Voilà C'est chaud Donc là, vous voyez, j'ai dû faire J'ai dû appuyer sur LT rapidement Parce que sinon, les machins, ils m'écrasaient Donc ça, c'est chaud aussi Hop là Voilà Je pense que je le dirai jamais assez souvent Les détails du jeu sont vraiment magnifiques Oh ! Je me suis fait écraser le cul Oh là là C'était chaud Du coup là, on voit qu'on peut pas passer Est-ce qu'on peut l'avoir ? Oui, on peut l'avoir depuis là Yeah Voilà Qu'est-ce que je peux faire ici ? Ah, voilà Non, je peux pas l'avoir depuis là, à cible Bon, bon, tu l'as fait, Mr. Waite Est-ce que tu t'es heureux maintenant, tu vieux vieux gars ? Ça fait un long temps Un très long temps que les morts vivent ici Même avant l'épidémie, tu pouvais sentir ce qui va se passer Les morts morts Les morts Les morts Ils ont déjà perdu Oui, oui ? Venha avec moi C'est sûr Ouais, donc du coup là, on se rend compte que le mec vit carrément sous les égouts C'est lui qui a construit un petit peu tous ces pièges Pour éviter de se faire bouffer par les zombies D'ailleurs, c'est un petit peu morbide parce qu'il a accroché tous les zombies Qu'il a pu tuer, j'imagine Ça, c'est peut-être lui qui a dû le faire En tout cas, c'est vachement morbide Donc là, est-ce qu'on remonte à la surface ? Quand les temps changent, les hommes devraient changer, M. Wayne Les morts Le rat kouinait que le monde allait le finir Sooner ou later Donc je construis mon hideau ici Le morts d'un gorge Le cat n'est jamais cherché à un rat en un rat trap Sous-titrage ST' 501 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 Par contre il faudra juste m'expliquer comment est-ce que le vieux rat en fait lui se retrouve de en bas à gauche jusqu'à en haut à droite J'ai juste pas compris comment est-ce que lui pouvait le faire Enfin bref On va pas trop en demander non plus Donc là vous voyez les trucs sont vraiment basiques C'est vraiment pas trop compliqué Yes ça c'est fait Qu'est-ce que c'est ça ? Voilà là c'est juste ce qu'il fallait faire en fait tout bêtement Alors qu'est-ce qu'on peut faire maintenant ? Il ne sera pas difficile de reconnaître le son de la rat Mais faites attention avec les autres Les vivants sont juste aussi dangereux que les mortes Je ne sais plus comment est-ce que le vieux rat en fait ? Je sais plus comment on fait Oh la vague Regardez je tombe dans le vide C'est vraiment n'importe quoi Franchement comme je vous dis Le jeu n'est pas parfait du tout Bien au contraire il a quand même pas mal de grosses lacunes Donc là le bug le prouve Je suis tombé dans le vide J'ai même pas compris comment Mais je suis tombé dedans Voilà Ah il y avait un zombie qui était dans l'eau Ok Qu'est-ce que c'est ça ? Oh le truc quoi Ok Donc là du coup ça se corse un peu plus Heu Où c'était que je dois aller ? Alors on va essayer de descendre déjà Ça on peut le faire Heu On a réussi Et il y a la rampe qui s'avance Ça je sais pas ce que c'est ça Non d'accord Ça me dit quelque chose bloque Le mécanisme Donc là on voit la rue La rue pardon en surbrillance Donc du coup on va devoir extraire Ça dessus comme ça Pour que le mécanisme refonctionne Ça c'est bon Ça c'est bon Qu'est-ce que vous lâmper ? C'est parti À non non Je ne sais pas chaud ah oui ok là c'est vachement excellent dans ce jeu c'est vraiment les trucs de logique c'est quelque chose que j'adore dans les jeux de plateforme que j'avais beaucoup aimé par exemple dans dans l'Odyss et Dab dans Flashback il y avait encore un autre jeu qui était excellent c'était, oula 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 je suis mort c'était avec un gamin je sais plus comment il s'appelait ce jeu c'était ah oula 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 c'était sur Super Nintendo non c'est sur PS1 pardon euh c'était un jeu avec un gamin où il y avait son chien qui s'était fait kidnapper donc du coup lui il devait repartir pour le retrouver euh ça commençait par Earth ou euh ça finissait par Earth, je sais plus comment ça s'appelait enfin bref c'est de... si j'arrive à le retrouver je le mettrai euh pendant la vidéo je mettrai une petite image du jeu c'est un excellent jeu de plateforme aussi et c'est vrai que moi depuis que je suis gamin j'adore les jeux de plateforme quoi donc du coup c'est euh retrouver un jeu comme ça où on a des petites énigmes à faire de ce type là je trouve ça vraiment excellentissime quoi mais j'ai pas un vrai j'ai que de crever ma parole alors ça c'est le souci c'est comme dans tous les jeux de plateforme des fois on a du mal en fait à jauger la distance qu'il y a entre euh entre un point et un autre savoir si on peut le faire euh en courant ou si on peut le faire sans courir c'est quand tu veux voilà donc là j'estime que hop voilà ici au milieu je peux le faire sans courir très bien tu vas la casser ta porte oui voilà donc je suis vraiment tombé vers le milieu hein sans courir ici voilà voilà ah ah innocent people who tried to look for a safe place during the great war against the shadows je pense que ce que j'aime le plus dans le jeu quand même c'est le fait qu'on contrôle un personnage qui n'a aucun pouvoir particulier ça c'est vraiment quelque chose d'appréciable parce qu'en général dans tous les jeux quand on quand on maîtrise une personne enfin un personnage qu'on a en général c'est toujours des personnages euh voilà qui ont tous un truc un peu bizarre surnaturel et là euh ce n'est pas le cas du tout et c'est ça qui est bien ça marche pas ah ah voilà voilà et je vais vous aider à trouver lesquels que vous voulez c'est vraiment excellent parce que les décors du jeu sont faut vraiment penser à beaucoup de choses en même temps à des films vraiment à tout c'est vraiment excellentissime ça je croyais qu'il fallait sauter en fait non il faut se laisser tomber d'accord super on va y arriver on va y arriver allez venez ici le petit zombie venez venez voilà donc du fait que les zombies peuvent pas monter par dessus ce genre de choses on est tranquille maintenant voilà parfait donc je crois qu'on remonte à la surface je suis pas vraiment sûr mais je pense voilà la porte est fermée à clé on est enfin dehors excellent là évidemment tous les zombies l'ont mauvaise ils arrivent pas à m'attraper oh 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 pousse toi oh vous avez vu la camionette derrière oh je me suis cassé la gueule merde 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 dépêche toi dépêche toi dépêche toi allez saute oh la la il veut pas sauter non 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 fous moi le camp oui oh la la mais je suis pauvre mais je joue vraiment comme une grosse tâche oh la la je sais pas ce qu'il fout le personnage entre entre quand j'appuie pour qu'il court quand il veut pas courir c'est vraiment emmerdant allez altair style c'est parti voilà ça va petite banlieue aux états unis god forgive us pas vraiment sûr qu'il va vous pardonner avec tout ce qui s'est passé allez hop c'est parti voilà c'est tous les tous les voisins pas contents il n'y a pas à chier franchement le jeu est vraiment magnifique vraiment magnifique bah c'est si tu veux sauter ou pas d'accord le coup de pied quoi oula 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 ouah fous moi un peu fous moi un peu Ah tila c'est juste pour éviter de passer sur la voiture rouge sinon ça va alerter tous les zombies de la ville Oh là là les zombies sont montés sur la voiture Génial Le mec il est quand même super sportif Avec tout ce qu'il fait sérieux Le gamin aurait dû se trouver par là Au petit bien être je vais chercher plus loin Donc en fait ici c'est la cabane du fils du rat Voilà C'est ici qu'il revenait tout le temps en fait Parce qu'il avait mis les photos de sa maman Puis c'était sa petite cachette secrète Dans son jardin La photo de la femme malade Il figure également Il figure également un garçon La femme est dans le lit à l'hôpital Qu'est ce qu'il y a d'autre Ok Elle est morte de mort naturelle Et pas de zombification Ah les Vous avez vu les camions Militaires derrière Oula J'ai fait peur à sonner Ok donc du coup il a pris la petite caravane Pour se barrer Et la fin de l'accident Ou en vide je pense Et c'est celui-là On va voir Ça va Il serait comme un point de vue Ça va Tu es quoi ? Est-ce qu'il y a pas de Alors là je tiens quand même à préciser, je fais une toute petite pause, c'est exactement la même scène que dans Walking Dead, donc la première saison, quand le shérif arrive en fait, trouve dans la ville un tank et qu'il se réfugie en fait au final sous le tank, parce que justement je ne sais plus comment ça se passe, il fait tomber un truc dehors, enfin bref donc du coup il se retrouve sous le tank, attendez maintenant qu'est-ce que je raconte, oui sous le tank, il rentre dans le tank par le dessous, puis ensuite la radio fonctionne, et là il se rend compte que c'est l'asiatique qui le contacte, donc du coup pareil l'asiatique est sur le toit d'une maison, et justement il lui dit qu'il y a une ruelle un peu plus loin sur laquelle il peut monter sur le toit de la maison, pareil que cette scène là. Ok donc du coup moi je vais m'arrêter tout de suite ici, je vais pas aller plus loin, et donc du coup moi je vous dis à tout de suite pour la suite, je vous dis à tout le monde et prenez soin de vous.